Une des questions qu'on me pose le plus souvent sur Instagram et sur YouTube, c'est « Est-ce que tu as le plan de la guitare ? » Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver des plans de guitare gratuitement et comment les contrôler, les avantages à en avoir et comment les utiliser. Et je vous donnerai aussi quelques petites astuces pour ne pas être dépendant du plan, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, où trouver les plans ? Il y a quelques références qu'on trouve sur Internet, que je partage sur mon blog et aussi dans pas mal de mes publications. Notamment, je peux vous citer « Guitare Bassebo » et « Electric Herald ». En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise. Je ne sais pas trop si c'est légal, mais en tout cas, c'est disponible. Si vous avez un petit peu la flemme de chercher, j'ai compilé les plans de guitare les plus utilisés. Je vous les ai mis dans un petit dossier que vous pouvez télécharger directement. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez les récupérer. Une fois que vous avez le plan, c'est bien, mais il y a quand même quelques petits contrôles à faire. Notamment, il faut vérifier si le plan est bien à l'échelle. Pour ça, j'utilise un logiciel gratuit. Donc, sur le plan, je trouve une distance qui est indiquée et je mesure pour voir si je trouve bien la même donnée. Si c'est le cas et qu'il n'y a pas d'erreur, ça va me permettre soit de donner le fichier à un imprimeur pour imprimer le plan directement à l'échelle, soit de l'imprimer avec mon imprimante à la maison. Alors, maintenant qu'on a le plan, c'est bien, mais vous vous dites « Qu'est-ce qu'on en fait ? » En premier, ça va nous servir à définir les dimensions des bois bruts qu'on veut utiliser. Donc, on mesure sur le plan, on prend un petit peu de mou et puis ça permet de commander les pièces brutes, donc pour le manche, pour le corps et pour la touche. Pour le corps, pour le manche et pour la touche, on a possibilité d'acheter d'ailleurs du bois qui est déjà calibré à la bonne épaisseur. Donc, on a juste à se soucier de la longueur et de la largeur de chaque pièce. Vous allez aussi pouvoir définir la liste complète des pièces à acheter pour fabriquer la guitare, puisqu'elles sont toutes représentées sur le plan. Notamment, ça permet de définir la bonne longueur du truss-road avant de l'acheter, la hauteur du sillet, bref, ça va vous aider dans vos achats. Ça va aussi vous servir à savoir si vous avez bien tous les bons outils, notamment les bons diamètres de fraises, les bons rayons de quart de rond pour faire les chanfreins. Tout ça, c'est indiqué sur le plan. Il y a plein de petits textes écrits. D'ailleurs, des fois, ces textes sont super intéressants, donc il faut vraiment les lire, parce que ça donne aussi des infos sur la fabrication de la guitare, l'ordre dans lequel faire certaines étapes ou plein d'autres petites choses. Donc, lisez bien le plan en entier, c'est super intéressant. Alors, une petite astuce quand même, grâce à votre plan, faites bien la liste des pièces et achetez-les toutes avant de commencer votre fabrication. Ça permettra de vérifier l'écartement des cordes sur le sillet, de vérifier les dimensions du chevalet, le diamètre des mécaniques, des inserts de certains chevalets aussi. Enfin, bref, tout un tas de choses qu'il faut vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises pendant la construction. Comme ça, si vous constatez un écart sur vos pièces, vous avez juste à modifier le plan ou à vous en rappeler. Et comme ça, lors de la construction, vous ne serez pas embêté. Alors, si ce genre de petites astuces vous intéresse et que vous aimez les tutos de lutterie, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bref, le plan, il sert à bien se préparer. Du coup, on va gagner du temps lors de la fabrication. Et ça, ça va permettre de faire une super guitare qui sera bien précise à la fin. Alors, justement, le plan, comment on l'utilise ? Eh bien, on va commencer par lire le cartouche dessus. On va trouver l'échelle du plan. On va trouver sa date, le nom de la guitare, le nom de l'auteur. Plein d'informations qui pourront être intéressantes. Ce que je commence souvent par faire sur les plans, c'est que je mesure la distance entre le sillet de tête et l'axe de la 12e fret. Ensuite, je reporte cette mesure entre l'axe de la 12e fret et le chevalet pour voir si le diapason est bien respecté sur le plan et que le chevalet est positionné au bon endroit. Je vérifie aussi sur une coupe la hauteur du chevalet pour voir s'il y a besoin de mettre un angle ou pas entre le manche et le corps de la guitare. Je regarde si cet angle est positionné sur le plan, s'il est dessiné avec le bon angle et je regarde comment aussi est noté l'action des cordes sur le plan et je regarde si le chevalet a une plage de valeur suffisante pour pouvoir régler la guitare ensuite. Je l'ai déjà dit, mais il me sert aussi à commander toutes mes pièces et je vais vérifier par exemple dessus le diamètre indiqué pour le perçage des mécaniques et si ça ne correspond pas aux mécaniques que j'ai achetées, eh bien, je vais corriger sur le plan parce que comme ça, ça m'évitera de faire une erreur au moment de la fabrication. Le plan, il va me servir aussi à fabriquer mes gabarits. Alors, soit si je fais des gabarits à la main. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos où je montre comment je fais, donc si ça vous intéresse, j'en affiche une en haut de l'écran. Et sinon, le plan va aussi me servir à dessiner en informatique tout ce qu'il faut pour fabriquer le gabarit à la CNC. Maintenant, vous avez le plan, vous avez compris comment ça fonctionne, mais au final, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Je vais maintenant vous donner quelques règles. Si vous les respectez, ça vous permettra de fabriquer une guitare qui sera confortable et qu'il sera possible de régler correctement. Donc, il faut respecter le diapason, l'écartement des frettes et la distance entre le sillet et le chevalet. C'est important de respecter aussi la position du manche dans le corps, telle qu'elle est indiquée sur le plan, puisque c'est elle qui, couplée à la hauteur de votre chevalet, permettra de déterminer s'il faut un angle ou pas entre votre manche et le corps de la guitare. Donc, comme sur les Gibson, par exemple, qui utilisent un chevalet qui est plutôt haut, ou comme sur les Fender, qui ont un chevalet qui est plutôt bas et qui, du coup, ont un manche qui n'a pas d'angle par rapport au corps. Il va falloir aussi bien respecter la largeur du sillet au niveau du manche et la largeur du talon au niveau du manche pour pouvoir faire l'encastrement comme il faut. Voilà, une fois qu'on connaît toutes ces règles, le reste est beaucoup plus d'accessoires et vous pouvez réellement faire ce que vous voulez. Donc, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin du plan ? Eh bien ça, je vous laisse méditer la question. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces petites notions théoriques, vous pouvez aller voir ma masterclass gratuite. Vous aurez un petit peu plus de détails sur tout ce qui est conception. Donc, je vous mets le lien de cette masterclass dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation sur les plans de guitare vous permettra de démystifier un petit peu tout ce qui est préparation avant de fabriquer une guitare électrique. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada